Bonjour à tous, voici ton message du jour pour toi qui tombe sur cette vidéo. Alors, ce qu'on te dit, c'est que notamment, ton autre, aujourd'hui, est dans une situation où il se pose énormément de questions. Il a fait la rencontre où il a rencontré une femme en particulier avec qui, visiblement, il pensait trouver un certain équilibre. Donc, il tente, visiblement, clairement, de t'oublier. Il n'a pas forcément, aujourd'hui, envie de partager une relation avec toi. En tout cas, il te tient suffisamment à distance pour ça. Et en fait, au début, cette femme a raisonné, ce que je ressens, c'est que cette femme a raisonné avec lui, mais surtout avec ses habitudes de vie. Donc, il s'est engagé, en tout cas, dans un rapprochement avec elle. Mais ce qu'on te dit, c'est que, petit à petit, les actions qu'elle va mettre en œuvre, ses comportements au quotidien, vont commencer à lui poser des questions. En fait, ce qu'il va comprendre, c'est que, en te repoussant, parce que tu mettais profondément de l'inconfort dans sa vie, lui, préfère, du coup, s'engager dans une relation dans laquelle il était habituellement, dans les mêmes schémas répétitifs, dépendance affective, relation plutôt qu'il maîtrise dans sa légèreté. Sauf qu'aujourd'hui, le fait de t'avoir rencontré a bousculé en lui ses principes et ses concepts. Alors, il t'en a tenu rigueur, il s'est éloigné de toi, ça, on est d'accord. Et pour l'instant, il n'a pas envie, forcément, de faire de retour. Mais ce qu'on te dit, surtout, c'est que c'est l'occasion pour lui de comprendre que, là, il n'est pas non plus en accord avec cette relation-là. Donc, en fait, il a voulu t'oublier, mais finalement, il se rend compte qu'il n'y parvient pas. Et ça, ça va le projeter, ou en tout cas, l'emmener dans des tourments émotionnels. On parle d'état d'âme, on parle d'état dépressif, voire de nuit noire de l'âme. Et on te dit que c'est la clé, c'est la clé de son changement. Il a ce processus d'évolution qui se fait tout doucement, et on sent qu'il a besoin de temps pour comprendre, finalement, que ce n'était pas toi la responsable de cet inconfort, mais que c'était lui avec lui-même, en tout cas, lui avec ce qu'il aspire au plus profond de lui, lui avec son âme. Il va porter en lui, du coup, ce poids. Alors, il va essayer de maintenir tant bien que mal ses habitudes, mais ça va venir, en tout cas, le mettre dans un profond inconfort. Il aurait pu, du coup, rencontrer cette personne et vivre sa relation avec légèreté, avec ses habitudes. Sauf que votre rencontre a semé une graine. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que votre rencontre a semé une graine qui est en train de germer à l'intérieur de lui. Alors, elle germe, elle est arrosée petit à petit, au quotidien, par des choses qu'il comprend sur son mode de fonctionnement. Et en fait, ça va le mettre dans un profond inconfort parce qu'il ne comprend pas, aujourd'hui, dans la communication avec cette personne, qu'il soit aussi pas bien dans sa vie. Donc là, il est dans ce processus un petit peu de remise en question personnelle. Il se confronte, il se bat dans ses vieux tourments. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que même si à un moment donné, vous avez un message qui est échangé ou une communication qui se fait et qu'il te contacte pour prendre des nouvelles, etc., pour parler de tout et de rien. En fait, c'est qu'il est profondément frustré à l'intérieur de lui. Ça ne veut pas dire pour autant que la communication va reprendre tout de suite de manière intensive entre vous. Ça veut dire qu'il comprend qu'il ne parvient pas à t'oublier, mais pour l'instant, il est encore dans cette forme de rejet, mais de rejet de lui-même, pas forcément de toi. Et il n'accepte pas, aujourd'hui, ou elle n'accepte pas, aujourd'hui, encore le lien qui vous unit. Donc, toi, de ton côté, continue le travail que tu ressens. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, il est dans cette phase d'équilibre émotionnel vis-à-vis de lui-même. Il va comprendre, en fait, que dans ses relations amoureuses et dans ce que vous avez vécu, le fait de t'avoir rejeté a été une erreur. Donc, il va essayer de s'en persuader dans un premier temps que, finalement, il a fait une erreur en rompant avec toi, que cette relation était quelque chose d'intense. Mais c'est surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que le retour va arriver à un moment donné quand il va comprendre que, finalement, la cause de cet inconfort, c'était lui avec lui-même et pas toi, il va vouloir engager une certaine forme de pardon. Et tu vois, on voit le retour, ensuite, dans la foulée qui arrive. On te dit que, de toute façon, il va devoir aussi régler certaines choses en lien avec cette personne, mais aussi en lien avec son entourage, sa vie passée. Et ça va passer par une clarification de sa situation personnelle parce qu'il vibre tellement haut aujourd'hui, parce que tu vibres haut. N'oubliez jamais que les vibrations d'un runner, même s'il ne travaille pas, suivent celles de son chaser. Il va émettre tellement d'inquiétude, tellement de peur, tellement de blocage qu'en fait, il va demander ça à l'univers et ça va lui être envoyé. Donc, dans ce voyage, dans ce voyage personnel, il doit clôturer ses comportements de tentation, comprendre que celle-ci est sa part d'ombre et qu'il est temps pour lui d'arrêter d'aller dans cette voie-là. Et on te dit, c'est qu'il va acter ses changements et il va revenir vers toi avec l'intention, par des messages de tentation, mais on te dit qu'attention, protège-toi à ce moment-là, il sera encore très fragile dans cet équilibre. En fait, il y tend, il vise un petit peu cet équilibre, mais il n'en est pas encore là. Donc, il s'agira pour toi d'y aller en douceur, en douceur, parce que dans les énergies, la relation, en tout cas, l'alignement est en train de se faire. Garde confiance, travaille sur toi, il évolue à son rythme, certes, la patience est mise à rude épreuve, mais il faut que tu conscientises qu'il a besoin de traverser ça et de se transformer tel une chenille dans un papillon après avoir été dans cette chrysalide où il doit se déconstruire. l'alignement est en train de se déconstruire. L'alignement est en train de se déconstruire.